D'accord, bon, d'abord, je parle d'abord parce que c'est un dossier, c'est le projet qui est pendante devant la justice. Je parle sur des principes. Je sais que la législation carcérale, parce que la législation carcérale, parce que la législation carcérale, parce que la législation carcérale, c'est le pays. La législation carcérale, c'est-à-dire que les correspondances. Quand il est dans la législation carcérale, elle doit même parler de la litt שה�에NE ou sa mère, sa fille, sa fille, sa fille ou sa famille de devant practise. Si la législation carcérale, elle doit aller défendre. Mais nous avons vu que dans cette procédure-là, l'UXI, ils doiventciendo les meilleures chéc régules pour que la législation carcérale ne le respecte. parce que le président s'en fait qu'il n'y a pas d'accord c'est qu'on n'y a pas d'accord comme ben le lycée va va noter refus de prendre l'eau lui c'est y'a un moment par exemple lui c'est sonnier d'y a bloqué n'a pas d'un coup d'il la femme bien un manche au bout d'un site et bi mais il a refus de prendre sur l'effet juge mais sous d'ici c'est l'étonnée qui qu'on n'a pas d'accord mais lui c'est de l'eau et c'est à courant dans les faits j'aime d'un n'y faut mais un réel c'est la première fois c'est un revirement jurisprudentiel c'est la première fois du discours suprême en matière électorale nous saisir une affaire mon cas c'est pas pareil renvoyer c'est une c'est un revirement jurisprudentiel inattendu d'ailleurs que personne n'attendait on attendait mais mais qui 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 peut figurer quand même si si le la sphère juridique c'est vraiment à chaque fois cour suprême soit une certaine vision en matière électorale parce que la matière électorale c'est une procédure urgente en fait parce que les délais sont très limités c'est une procédure très urgente parce que le droit du président Ousmane Zongo à être électeur et à être éligible c'est des droits inaliables qui sont protégés par la constitution est-ce que vous comprenez c'est que vous comprenez que vous comprenez que le juge devait normalement trancher cette affaire définitivement mais puisque bon il n'a pas assez d'éléments d'appréciation peut-être non en fait c'est-à-dire que l'oie si on a donné le pouvoir tu évoques cette affaire parce qu'il nous a donné un élément d'appréciation parce qu'il y a beaucoup de matières du juge le juge ne sait pas parce qu'ils ne sont pas libres qu'il va envoyer la patate chaude non je peux dire que c'est une patate chaude le juge peut-être n'est pas allé au bout de sa logique le juge n'est pas allé au bout de sa logique normalement il devait trancher définitivement cette affaire là mais peut-être pour des raisons x ou y je ne sais pas mais normalement il a aussi les prérogatives de ne pas trancher l'eau voilà ce que j'ai dit nous sommes des acteurs de la justice il y a beaucoup d'acteurs de la justice qui ont constaté ça que c'est un revirement jurisprudentiel revirement jurisprudentiel moi il y a une discipline de droit administratif le droit administratif c'est un droit profondément jurisprudentiel donc il n'y a pas de cotes, il n'y a pas de législation le juge sait et l'interprétation est la même chose c'est que si on a une logique, on l'appliquait pendant des années sur des années ou des dizaines d'années on l'applique un jour et on l'applique sur ce que c'est avec une majorité de l'années d'accord d'accord